Europe 1 matin, Alexandre Lemaire. Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 7h40, votre invité Alexandre David Lebarce, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonjour David Lebarce. Bonjour. Polémique depuis les propos hier du patron de la police nationale. Je rappelle le contexte, Frédéric Vaud estime qu'un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. C'est un soutien à ce fonctionnaire de la BAC de Marseille, placé en détention provisoire pour des soupçons de violence sur un jeune. Savoir ce policier en prison, dit-il aussi, m'empêche de dormir. Est-ce que vous partagez ce sentiment, David Lebarce ? Je le partage à 100%. Pourquoi ? Parce que c'est la parole d'un chef, le chef d'une institution qui est extrêmement sollicitée. C'est une institution composée de femmes et d'hommes qui sont policiers, qui s'engagent pour la République. Et Frédéric Vaud n'a dit qu'une chose et une seule pour ceux qui veulent polémiquer. Il a juste parlé du fait que lorsqu'on est dans l'exercice de sa mission et en dehors de tout fait de probité ou d'honnêteté, lorsqu'un policier commet des fautes, une faute, des fautes, qu'il puisse bénéficier non pas d'une faveur, mais d'un autre régime que la détention provisoire avant tout procès. Vous savez, il y a beaucoup de professions qui bénéficient d'une forme d'irresponsabilité pénale, qui sont protégées. Et pourquoi le policier avec qui on demande toujours plus, pourquoi le policier qui fait face au crime, qui fait face à de plus en plus de violences, ne pourrait pas à la fois commettre des fautes, ça peut arriver comme dans toute profession, et avant procès bénéficier non pas, je vous dis, d'une faveur, mais d'un régime qui serait celui de l'assignation à résidence, pour garantir toute disposition auprès de la justice. C'est ça qu'il dit Frédéric Vaud. Le soutien aux policiers de la part de leur hiérarchie, c'est parfaitement normal, mais là, quel est le message qu'on envoie aux Français ? On vient indiquer que les policiers devraient bénéficier d'un régime dérogatoire, David Lebarce. Non, c'est pas ce que demande Frédéric Vaud. Il a bien précisé, dans le cadre de la mission, et en dehors de tout fait de probité ou d'honnêteté, ça veut dire que dans l'exercice d'une mission aussi périlleuse, qui consiste à éteindre les émeutes, si un policier ou des policiers se sont trompés, s'ils ont commis des erreurs, qu'ils puissent être sous main de justice, évidemment avec toutes les garanties que nécessite un procès, qu'ils soient condamnés, s'ils doivent être condamnés, ça c'est seule la justice qui le dira. Et en aucun cas, il faut dire ce que la justice doit faire, mais éviter avant le procès que le policier se retrouve en prison, comme un vulgaire délinquant, c'est juste ça, et c'est cadré. – Vous parlez des garanties que nécessite un procès, on peut rappeler peut-être les critères qui conduisent à un placement en détention provisoire, savoir déjà si la personne mise en cause va se présenter aux convocations, dans le cas d'un policier, on peut difficilement douter de sa probité sur ce point, est-ce qu'il existe un risque de réitérer les faits ? Ça c'est une autre condition. Troisième condition, David Lebarz, pour un placement en détention provisoire, le risque de concertation, se mettre d'accord sur une version favorable. Or, dans le cas de Marseille, il y a bien 4 policiers qui sont mis en examen dans cette affaire. – Et vous faites bien de le dire, il y en a 4, et je vous rappelle que les 3 autres sont sous le régime du contrôle judiciaire avec une assignation à résidence, ce qui veut dire qu'il y en a certains pour lesquels on pourrait imaginer qu'ils ne vont pas se concerter quand on les incarcère, et pour d'autres, qu'ils pourraient se concerter. Vous savez très bien en fait que dans le procès pénal, quand des voyous, parce que ce sont les voyous qui se prêtent à ça, essayent de détruire le procès pénal, et se servent de différents moyens de communication pour éviter de donner la vérité à la justice, effectivement, les voyous, il faut les traiter avec la plus grande sévérité. Mais des policiers qui ont commis des fautes, ce ne sont pas des voyous, ce sont juste des policiers qui ont commis des fautes, ils en rendront compte, mais il faut garantir la possibilité que le procès pénal se déroule en dehors de la possibilité de les incarcérer avant. Encore une fois, je vous dis, s'ils encourtent même une peine criminelle, si la justice doit leur donner, personne ne contestera si les fautes sont établies. On parle bien de la mission et d'avant le procès pénal. – Vous entendez, David Lebars, la réaction très vive du monde de la justice, le syndicat des avocats, les magistrats qui dénoncent ces déclarations du directeur général de la police nationale, ils disent que cette fois, on a franchi un cap. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, appelle à respecter l'indépendance de la justice. – Oui, mais est-ce que c'est faire injure à l'indépendance de la justice que d'évoquer une possibilité de traiter nos policiers républicains, je dirais, d'une manière un petit peu plus respectable par rapport à la mission pour laquelle ils ont pu parfois commettre des fautes ? Je vais vous donner un autre exemple. Quand un médecin commet une faute, une grave erreur, qui est une erreur d'anesthésie et qui a un mort sur la table, est-ce que le médecin est incarcéré et placé en détention provisoire ? Est-ce que quand un magistrat commet une faute, il rend des comptes de cette faute et est-ce qu'il est éventuellement sanctionné ? On demande à ce qu'on puisse réfléchir à un statut qui fait que, je vous dis encore une fois, dans un cadre très restreint de celui de la mission, est-ce qu'on ne peut pas protéger nos policiers pour leur éviter le désagrément, d'être incarcérés comme des voyous ? C'est un débat qu'il faut ouvrir. David Lebars, les policiers bénéficient déjà d'une protection. Sans prendre un policier en droit, c'est une circonstance aggravante. Dans ce cas de figure, les policiers mis en cause bénéficient aussi de la protection fonctionnelle. Leurs frais d'avocat sont pris en charge. Donc, ce n'est pas rien tout ça ? Alors, la protection fonctionnelle, quand l'administration leur reconnaît qu'effectivement, ils sont dans l'exercice de leur mission, je peux vous garantir que c'est beaucoup plus compliqué au quotidien pour nombre d'entre eux. Et je vous rappelle aussi que, contrairement à la protection que vous évoquez, parce qu'évidemment, c'est aggraver les peines quand on s'en prend à un policier, mais quand des policiers commettent des fautes, ils subissent eux-mêmes l'aggravation du fait qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique. Ils vont donc être condamnés plus lourdement. Donc, je vous dis encore une fois, il ne s'agit pas de demander de l'impunité. Ce qu'a dit Frédéric Vaud, ce que des policiers peuvent dire, je dirais, en toute liberté, en respectant parfaitement la justice, c'est ce que je fais. Et je vous rappelle que mon syndicat, qui est le syndicat majoritaire des commissaires, n'a jamais critiqué la justice. Je souhaite juste, au titre des policiers, qu'on puisse discuter, sans insulter l'indépendance de la justice, parce que ce n'est pas l'objet, qu'on puisse discuter de cette possibilité que le policier, avant son procès, bénéficie, et encore, je n'aime pas ce terme, parce que tout de suite, ça sous-entend un intérêt, puisse être traité différemment qu'un simple voyou qui risquerait de se soustraire à la loi. Le directeur de la police nationale, lui-même, a reçu le soutien de Laurent Nunez, un préfet de police de Paris. Des responsables si haut placés qui tiennent de tels propos, ça ne peut pas être sans un minima un soutien de la place Beauvau, du ministre de l'Intérieur, David Lebarce. Je vous rejoins. Gérald Darmanin n'a pas réagi, il reste silencieux pour l'instant. Il n'a pas réagi, parce qu'il est en déplacement avec le président de la République, et c'est la parole du président qui l'emporte, mais le président donne sa confiance au ministre de l'Intérieur, qui lui a toujours renouvelé une confiance absolue en Frédéric Vaud. D'ailleurs, vous citez Laurent Nunez, je vous rappellerai que ces deux hauts fonctionnaires, que sont Frédéric Vaud et Laurent Nunez, sont des hommes intègres qui jusque-là n'ont jamais été pointés du doigt pour ne serait-ce qu'atteindre au principe d'indépendance de la justice. Ils évoquent un sujet, ce que je fais moi-même à travers le syndicat des commissaires de police, qui est un sujet dont on doit pouvoir parler librement. Moi, hier, j'ai interpellé avec tout le respect que je lui dois la vice-présidente du syndicat de l'Union syndicale des magistrats. Je pense que c'est un sujet sur lequel on doit à minima discuter. Il faut ouvrir ce débat. Il ne s'agit pas de forcer les portes ou d'atteindre la présomption d'innocence ou quoi que ce soit. Il s'agit de discuter. En tout cas, la réaction des policiers à la grève du zèle à Marseille et maintenant ailleurs, elle dit bien sûr quelque chose de l'état de tension des forces. Il y a de la colère, il y a de l'épuisement dans les rangs de la police, David Lebarce ? Oui, on ne va pas non plus ignorer le problème. Quand on demande à des policiers d'éteindre des émeutes avec l'intensité qu'on a connues, on a d'ailleurs l'impression qu'elles ont disparu de la mémoire collective. Ces émeutes étaient d'une violence absolue et je crois que je n'en ai jamais connu ça dans toute ma carrière. On se retrouve ensuite avec cet épisode qui finalement a disparu de la mémoire et on a l'impression qu'aujourd'hui, les procès, ce sont ceux des policiers qui ont pu commettre des fautes à l'occasion de ces nuits d'émeutes et de pillages. Il ne s'agit pas de dire voilà, les policiers ont pu faire ici ou là des choses qu'on leur a laissées faire. Le cadre de la loi doit être respecté mais ce sentiment qu'un de leurs collègues soit incarcéré avant même un procès, c'est ce malaise qui grandit et qu'il faut prendre en compte. En deux mots, vous, patron du syndicat des commissaires de police, est-ce que vous soutenez cette grève du zèle chez les policiers ? Alors, c'est très difficile pour un commissaire cette question. Je la comprends et bien évidemment, je sais d'où elle vient parce que j'ai eu affaire à ça dans d'autres affaires par le passé. Je ne peux pas la soutenir dans un sens où la population, nos concitoyens ont besoin de la police. Donc, je la comprends. Il faut laisser cette colère s'exprimer. J'espère qu'elle ne va pas durer. J'espère que nos collègues vont reprendre le travail mais il faut la comprendre. C'est un métier de plus en plus difficile et il faut protéger nos policiers. Merci David Lebarce, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci à vous.